Les algonquins de la réserve de Winnoway sont quand même bien chanceux. Ils sont locataires. À une centaine de kilomètres encore plus loin sur la rivière, les algonquins de Kitsakik sont, eux, tout au plus considérés comme des squatters. Ils n'ont donc droit à aucun service. Pas d'eau courante, pas d'égout, pas d'école. Les dimanches soirs, les enfants doivent partir pour Val-d'Or et passer la semaine en foyer d'accueil. On vit encore dans nos sites traditionnels. On a toujours demeuré ici, on n'a jamais signé quoi que ce soit. Souvent, on laisse le message au gouvernement provincial. Écoute, je n'ai pas à négocier ou à revendiquer des terres qui sont déjà à nous. On passe notre temps à revendiquer des terres. Pourtant, nous étions là avant. Nos enseignes étaient là avant. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous reconnaisse pas. Là où on est présentement, c'est Hydro-Québec. Donc, théoriquement, on ne devrait pas être ici. On ne devrait même pas construire nos habitations autour. On ne devrait pas faire aucune activité, compte tenu que ce serait une propriété privée d'Hydro-Québec. Mais on est là, puis on a décidé d'occuper l'espace ici. On a construit des maisons, on a fait nos infrastructures ici. Hydro-Québec nous a toujours avertis, mais ils nous ont toujours tolérés aussi. Les autres communautés ont accepté d'être en réserve? Oui. Bien, c'est sûr que pour ceux qui sont dans d'autres communautés, ils ont beaucoup d'avantages au niveau du logement, au niveau de l'eau, au niveau de l'hydro, toutes ces choses-là. On n'a pas ce que les autres communautés ont. Nous, on fonctionne avec des génératrices. On fonctionne à peine avec... On va chercher notre roi encore, d'ailleurs. Puis on a un bloc sanitaire qui va donner accès à la population. On est à 200 pieds. À peu près 200, 300 pieds de la communauté. Donc, l'électricité, c'est avec une génératrice. C'est ça. On a nos génératrices. Ça, à quoi ça sert, le bord? Ça sert juste à contrôler le niveau d'eau du réservoir. Puis avec le réseau, il faut s'assurer que Montréal, on ne se promène pas en canot dans le centre-ville. Parce que s'ils sont laissés au bord, puis il n'y a rien qui se fait ici, au printemps, il y a une risque d'inondation dans la grande ville de Montréal. Quand ils l'ont construit, en 1959, Hydro-Québec a demandé si le barrage d'eau 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 avait cette capacité-là de générer de l'électricité. Puis le rapport qu'on a trouvé concluait que c'était possible pour ce barrage-là de produire de l'électricité. Ils disent que ce barrage-là, c'est à nous autres, c'est à Hydro-Québec, ça appartient à la société d'État, il n'y a pas question qu'on vous donne le droit de mettre un micro-turbine là. Puis ça finit là. Suite à la construction du barrage, il y a le mercure qui est installé aussi chez les poissons et dans l'eau. Il y a aussi les déchets miniers. On a aussi les déchets des activités forestières, la drave, tout ça. Donc l'eau, n'importe où est-ce que tu vas aller ici, elle est polluée. Une gaine de cassé quand même. Mais il faut s'organiser. Dans chacun des villages algonquins qu'on a visités, il y a toujours, comme par hasard, un problème qui empêche la communauté de respirer. Cette accumulation de hasards en vient à ressembler à un plan général. Il y a un plan de sous-développement. Il y a à peine un quart de siècle, l'Abitibi était encore un pays sauvage. Ces grands lacs poissonneux, ces rivières profondes, ces forêts denses et luxuriantes, constituaient à l'Indien, un vaste et merveilleux domaine de chasse et de pêche. Comment loin dans le temps, vous pensez trouver quelque chose? Ici, il y a deux occupations principales, il y a à peu près 1000 ans. Il y a 1000 ans. Et puis entre 800 et 1200 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de reconstituer qui c'était? Moi, je suis persuadé que c'est les ancêtres des algonquins actuels. Pourquoi? Bien, parce qu'on suit dans le temps. On suit dans le temps, nous. On n'étudie pas juste un site tout seul. On a une trentaine de sites qu'on a fouillés depuis 20 ans. On voit la suite et les objets qui se suivent. Il y a 3000 ans, là, ça. Il y a 3000 ans, là. Ça fait que ça, vous pouvez déterminer, c'est un campement d'été, ici, à peu près. Quand les Canadiens sont partis à conquête de l'Ouest après la Confédération, en bâtissant leur fameux chemin de fer transcanadien, le gouvernement a systématiquement demandé à toutes les bandes indiennes qu'ils rencontraient de leur céder leur territoire par la force ou par traité. Ils considéraient donc que les Indiens avaient des droits sur leur territoire. Il y a été signé comme ça une douzaine de traités, à partir de la rivière des Outaouais jusqu'au pied des Rocheuses, mais pas au Québec. Or, la frontière qui sépare l'Ontario du Québec passe en plein milieu d'une bande algonquine. On est en 1906, au lac Abitibi. C'est là qu'ils vivent, les Abitibi-Ouinis. C'est les algonquins les plus nordiques de toutes. Ils vivent en bande autour du lac. C'est les algonquins. C'est les algonquins les plus nordiques. Le 4 juin 1906, arrive une délégation un peu spéciale, des canaux, avec assis dedans des commissaires du gouvernement fédéral, un représentant de la province d'Ontario. Parce que depuis la Confédération, ce sont les provinces qui sont propriétaires des territoires. Pourtant, pas de représentants du Québec. On est au mois de juin, l'hiver est fini, la fourrure se vend mal, ses algonquins sont de toute évidence, bien mal emprunts. On peut les mettre à genoux pour ramasser des bonbons. Les commissaires arrivent avec des grosses valises, pleines de cash, avec des petites coupures. Il lit une déclaration solennelle en anglais, personne ne comprend la langue. L'interprète, c'est le commis du poste de traite local. Tout ce qu'il connaît de la langue algonquine, à peu de choses près, c'est le nom des animaux foules. On déclare, entre autres, attendu que les dix commissaires sont entrés en négociation avec les Ojibouais, les Cris et les autres sauvages de la région, ce sont eux autres, si, après des critiques, ils ont conclu un traité par lequel ces derniers cèdent et abandonnent la perpétuité au gouvernement du Canada pour sa majesté le roi et ses successeurs, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques relatifs aux terres. Droit, titres et privilèges. Ils ne comprennent rien. Ce sont des concepts qui leur sont inconnus complètement. Moi-même, cent ans après, j'ai été collant un bout de temps et je ne me retrouve pas souvent là-dedans. En fait, pour eux autres, comme pour tous les Amérindiens, on ne peut pas posséder de terre. On en fait partie. On fait partie de la terre. C'est le pauvre.